Pour ceux qui regardent cette vidéo depuis YouTube, merci de cliquer sur le lien dans la description pour apprendre davantage sur ce mode. Bon visionnage ! Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Xtah360 et aujourd'hui on se retrouve sur Alloritch pour en apprendre un petit peu plus du mode SV et Bonuslayer. On va en apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et des choses assez intéressantes pour ceux qui aiment beaucoup ce mode et tous les machinéastes, ça va aider sûrement beaucoup de gens de faire ça. Car aujourd'hui on va apprendre à faire son propre clone, donc je vais vous expliquer pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Et j'ai fait 2-3 tests dans le fond là-bas mais vous verrez ça en partie perso. Juste des choses assez importantes avant de commencer. J'ai oublié de dire qu'on va faire aussi un Falcon passager sans tourelle, ce qui ferait un Falcon entièrement passager. Donc par rapport au clone, le mieux c'est de jouer en FFA quand on joue en partie perso, donc en free for all. Chacun pour soi pour que tout le monde ait sa couleur car les clones vont garder votre armure, l'arme actuelle et la couleur de qu'on avait en partie perso. Et le mieux en fait, il y a 2 façons de le faire, soit tout seul mais on n'aura qu'une seule variante de clone, soit à 3. Il en faut 2 minimum dans une partie et un 3ème qui peut venir et quitter la partie sans que la partie se termine. C'est pour ça qu'il faut être 2, enfin 3 parce que si on est 2, dès qu'un quitte ça va terminer la partie obligatoirement. Comme ça le 3ème peut venir avec un clone de base, il fait son clone, il quitte la partie, il refait une variante, il vient, il refait son clone et ça fera 2 clones différents. Et ça, ça peut s'avérer vachement utile pour tous les machinéastes. Donc on va commencer, le mieux c'est de faire ça en hauteur pour éviter, pour cacher tout le bordel. Donc voilà, on va faire ça en hauteur. Par contre, il faut que ça soit une zone, pour tous les machinéastes, il faut que ça soit une zone dans laquelle on ne puisse pas sauter. Alors justement, c'est en sautant qu'on va pouvoir faire les clones. Donc je vais vous montrer un peu. Moi je vais faire mes clones ici. Je vais en faire un qui regarde dans cette direction là, et un dans l'autre direction avec 2 armes différentes. Je vais leur donner un fusil à pompe et un sniper. Voilà, le fusil à pompe et le sniper. Ensuite, à partir de là, je sais déjà où je vais déjà placer mes clones, mais après on peut le faire aussi directement en partie. C'est juste que là, je place directement les armes, car elles vont prendre les armes que j'utilise. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir commencer à créer le petit bordel, comme j'appelle ça. Alors, pour ce faire, rien de bien compliqué. Ok, on va mettre un repère colline, parce que c'est invisible. Si je veux que vous le mettiez en hauteur et caché, c'est pour une bonne raison. C'est pour que tous les machinéastes, en fait, puissent faire ça assez facilement, car, en fait, sur la petite... merde. Sur la petite Bundari, ici, il y aura un monitor qui va voler ici. Ce qui fait que c'est pas trop top si on veut filmer et que j'aurais mis ma zone, par exemple ici. On aurait vu un vieux monitor voler ici, comme ça, tout le temps, et pour faire une scène, c'est assez dégueulasse. Donc, le mieux, c'est de mettre ça en hauteur. Moi, je vais la mettre là, mais on le verra quand même. Mais on le verra moins que si je le fous en plein milieu. A partir de là, on lui met une séquence en moins 13 et l'étiquette spawner. Et à partir de là, on doit gérer son niveau. Donc là, moi, en général, il faut voir, en fait, le voir à 4 ce que ça donne. Parce qu'en fait, il faut que la zone... On ne soit pas dans la zone dès qu'on touche le sol, mais il faut qu'on rentre dans la zone dès qu'on saute. Donc, le mieux, c'est de mettre son viseur au milieu et sauter. On voit que je passe dans la zone. Ce qui fait que là, c'est bon, ça va être possible. Donc là, ma zone est entièrement opérationnelle. Je vais pouvoir faire mon petit truc. Mais un truc à savoir encore, il y aura beaucoup de choses à savoir, c'est qu'en fait, là, quand je vais rentrer dans la zone avec mon Spartan, c'est-à-dire quand je vais sauter comme ça, ça va me transformer en moniteur, juste ici. Je vais prendre la place de ce moniteur ici. Bon, ok, ça c'est chouette, mais le problème, c'est qu'en fait, le Spartan là, il sera là, mais moi, je serai un moniteur, ce qui fait qu'en fait, je n'aurai plus qu'à aller me suicider. Et pour éviter de faire 15 000, va-et-vient, je vais mettre une... Si je la trouve, une... Voilà, une Boundary de mort, enfin, 10 foule. On le met en caisse. Je mets tout en 0,5 pour éviter qu'on meure sans raison. Enfin, qu'on rentre dans la zone sans l'avoir voulu. A 0,5, c'est ce qui rentre parfaitement, en fait. Voilà. Il est en 0,5, d'ailleurs, il n'est même pas en caisse. C'est n'importe quoi. Ah si, parce qu'en fait, il est tellement parfait qu'il est arrondi. Ok. Après, on met la Boundary exactement au même endroit que l'autre Boundary. Généralement, il faut le mettre là, parce que le moniteur apparaît quand même assez haut. Il va apparaître au niveau de là, le haut est tête de mort. Donc voilà, notre première machine à cloud est faite. Donc je rappelle pour ceux qui veulent le recevoir. Une Boundary en moins 13 spawner. Une Boundary juste au-dessus de mort. Et c'est parfait. Après, on va faire un petit extra. Et nos Falcons... Alors le petit extra, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est qu'en fait, les clones, dès qu'on les fait, ils peuvent se foutre dans des... Dans des... C'est même pas pour ça en plus un clone. Il va falloir un... Oh si, c'est bon, ça marche avec ça. Il va... C'est pour en fait, quand on rentre dans une zone avec un clone, On passe directement de clone à moniteur, Ce qui fait que le clone reste sur place. Mais ça marche aussi dans les véhicules. Et ça, ça peut être assez intéressant. Je vais vous montrer deux exemples. Moins 13 spawner. On le met assez grand quand même, parce qu'il faut qu'on puisse rentrer en véhicule. Et je vais le mettre assez haut pour une bonne raison. Je vais le mettre à 3. Voilà, cette partie là est faite. Et après, on va faire la partie... Il y a cette partie ici, on va la faire... On va faire le Falcon sans tourelle. Mais avec les places passagères. Donc pour ça, moins 1. Et en détache jaune. La détache jaune en moins, c'est simple. En fait, c'est quand on rentre dedans, tout ce qui n'appartient pas aux joueurs. C'est à dire, tout ce qui va être attachement, tourelle de véhicule, etc. Sera directement enlevé, enfin détaché. On la met assez grande quand même, parce qu'il faut qu'on puisse rentrer dedans avec le Falcon. Par contre, j'aurais dû la foutre en hauteur, parce que comme ça, ça va être un peu dégueulasse. Je vais la mettre ici. Non, ici j'ai ma zone de mort pour autre chose. Bon, je vais la foutre ici. Ça se verra, mais c'est pas grave. A partir de là, on fait spawner notre Falcon. Donc, un spawner, séquence 1, un spawner. Donc là, on a le Falcon, le module pour le passé, son tourelle. Ici, je vais vous montrer par rapport au clone ce qui est possible de faire. Ici, on a notre clonage en véhicule. Et cette partie-là, nos clones standards. On va juste faire le petit extra, on va mettre un petit Warthog passager, parce que c'est rigolo. Voilà. Donc normalement, tout est bon. A partir de là, on peut sauvegarder. Voilà. Quand on a sauvegardé, on peut quitter la partie. Et on se retrouve en partie perso, mais avant, on a un truc à faire au menu principal. Voilà. Dès qu'on a le menu principal, on peut se mettre en partie perso, charger sa carte, charger le type de partie, mais normalement, vu que vous allez passer en forge et sauvegardé avant, ça va se mettre automatiquement. Et là, il y a un truc très important à faire. Il faut aller dans Paramètres Généraux, Réapparition, et le temps de réapparition, 3 secondes, et pénalité de suicide, aucune. Car sinon, ça va être beaucoup trop long à chaque fois, le temps de réapparition. Donc c'est bon, on peut démarrer la partie. Donc voilà, nous sommes arrivés en partie, et là, on va pouvoir commencer à tout essayer. Donc là, j'ai ma détache jaune, mon falcon passager, on va faire le falcon tout de suite. On peut voir que là, j'ai ma tourelle, ma place passagère, et ma petite tourelle à l'avant. Si je rentre dedans, je peux tirer. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est rentrer dans la détache jaune avec mon falcon. Ça va faire un petit... Pouic ! Non, pas ce pouic là. Ce pouic là, voilà. Ça fait un petit... Et là, toutes les tourelles se sont cassées la gueule. Enfin, il y en a une ici, et l'autre, elle a dû tomber dans l'eau. Et là, on peut voir que je n'ai plus de mire, je ne peux pas tirer. Je n'ai pas de tourelle à l'avant, donc je vais descendre. Voilà, je n'ai pas de tourelle à l'avant, pas de tourelle à l'arrière, mais je peux utiliser les places passagères. Non, par contre, pour ceux qui veulent savoir, ces places passagères où il y a des tourelles de base ne sont pas disponibles, ni celles qui sont au milieu là. Pour l'instant, on n'a que les deux ici. Je vais voir si ça peut être fixé ou pas. Ensuite, on va aller voir nos petits clones. Donc alors, un autre truc à savoir avec les clones, c'est qu'en fait, ils vont garder la position et la rotation qu'on a actuellement, à part la rotation, au bas, comme ça. Ils vont se mettre automatiquement tout droit, mais ils vont regarder dans la direction dans laquelle je regarde, sur cet angle là. Et avec les armes que j'ai. C'est-à-dire que là, je vais prendre le fusil à pompe et le magnum. Voilà. Je me mets là où j'ai envie d'être. Je regarde dans l'angle dans lequel j'ai envie d'être. A regarder aussi souvent avec les jambes. Je saute. Je me transforme en uniteur, je meurs. Je spawn à l'autre bout de la map. J'aurais dû mettre des points de spawn, comme un con. Je vais éviter de rentrer, par contre, dans ma zone. Et là, on peut voir que mon clone est ici. Il m'attend sagement avec son petit fusil à pompe. Voilà. Le magnum sur le côté. Et là, on va faire la même chose pour le sniper. Donc, je le place bien. Je regarde mes jambes. Je saute. Je meurs. Je respawn encore l'autre bout de la map. Faut-il s'en douter. Oups. J'ai pas fait attention. J'ai failli rentrer dans ma zone. Donc, voilà. Aussi, comme je vous disais, on peut voir que là-haut, il y a le moniteur qui a spawné. C'est pour ça, normalement, on aurait pu le mettre encore plus haut. Mais si on ne filme pas là-haut, c'est bon. Le principal, c'est l'angle auquel on filme. C'est comme ça. Il faut que ça soit. Voilà. Après, si on veut le bouger, on peut. Mais par contre, on ne pourra pas bouger sa rotation. Ce qui fait qu'il regardera toujours dans ce sens-là. Jusqu'à temps qu'on le tue. Et en parlant de tuer, il y a un autre truc encore à savoir. Ça fait beaucoup de choses à savoir. Je sais. Mais c'est les clones. C'est pour avoir... Parce que je vous l'ai dit, c'était complexe. C'est... C'est... Merde, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si. Par rapport aux assassinations, pour ceux qui veulent le savoir... J'ai fait le con, j'ai sauté. J'arrête de bouger quand je parle. Pour ceux qui voulaient le savoir pour les assassinations, tous ceux qu'on spawne en FFA... Généralement, je pense que vous allez jouer en FFA pour faire vos machinima. Donc chacun avec sa couleur. Tous les clones que vous faites spawner sont alliés, mais tous les clones que vos autres coéquipiers font spawner sont méchants. Ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas assassiner votre propre clone. Vous pouvez le tuer. Attention, je vais l'assassiner. En fait, j'ai rien dit. Bon, en fait, j'ai rien dit. J'étais même pas au courant. En fait, j'ai bien fait de bouger en parlant. C'est pas grave. En fait, on peut quand même assassiner son clone. On peut le tuer aussi. Par exemple, ça fait un cadavre. Les clones ne réapparaissent pas aussi, pour ceux qui veulent le savoir aussi. Et donc, ensuite, on va voir notre dernier petit atelier. Enfin, l'avant-dernier, plus précisément. Le véhicule. Voilà, je rentre dans le véhicule. Je suis cloné, je bouge plus. Il y a un truc à savoir. Déjà que la texture dans le fond est très jolie. C'est que... C'est que quoi, déjà ? En fait, il n'y a rien à savoir. Si les véhicules ne bougent pas, vous êtes clonés, à part le Falcon. C'est une grande exclusivité. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on peut faire avec. Le seul moyen de le faire voler, le Falcon, c'est d'appuyer sur... Bon, ça va varier sûrement avec vos commandes, parce que moi, je suis en Recon. Je ne sais pas du tout si c'est laquelle votre commande pour vous. Je crois que c'est RB ou quelque chose dans le genre. Voilà, il faut verrouiller l'altitude. Très important, parce que sinon, votre Falcon ne va pas arrêter de... Enfin, il va tomber. Donc là, je suis au-dessus de la zone. Je descends. Je spam mon A jusqu'à temps que je rentre dans la zone. Apparemment, il ne veut pas. Ah si, en fait, j'étais au-dessus, mais je n'étais pas dans le bond. On peut voir que voilà, là, je suis rentré dans... Enfin, je suis en train de voler, alors que je suis cloné. On sur-sucide encore. On peut voir que mon clone, il est là-haut. Il peut se faire aborder par les autres, bien sûr. Et on peut aussi se mettre à l'arrière. C'est ça que je voulais montrer tout à l'heure. Malheureusement, je ne peux pas avoir le temps de tout faire. C'est pas grave. On peut voir que là, je peux rentrer dans la place passagère, alors que c'est mon clone qui conduit, mais qui ne bougera pas. Par contre, on peut faire l'inverse. On peut cloner des clones en passager et nous conduire. Ça, il n'y a aucun problème. Et la dernière chose à savoir sur les clones, c'est qu'ils sont entièrement comme ce que vous êtes. Par exemple, là, j'ai fait une petite zone sur la plaque en métal avec un système de clonage. Je vais vous montrer. Donc, on peut se faire cloner en étant grand ou petit. Et bien, notre clone, ça ne changera rien. Il sera toujours de la même taille dans laquelle vous êtes rentré. On peut voir que là, je suis un petit clone. Là, je vais être un plus grand clone. Et là, je vais devoir aller chercher mon petit truc là-bas parce que j'ai oublié de faire ma d'état jaune en moins deux. Pop, 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 pop. Voilà. Et on peut aussi se cloner en Elite. Et aussi en Monitor, bien sûr. Mais le Monitor, on peut le placer sans problème. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous savez tout sur les clones. Donc, à part ça, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bah, non, il me semble que c'est bon. C'est déjà assez long. C'est quand même déjà assez beaucoup de temps que je filme. Bon, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Que ça ne va rien intéresser. Et que ça va aider beaucoup de machiniastes. Et on va forgeron parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Et sur ce, moi, je vous dis bon modding à vous tous. Et à la prochaine. Bisous.